bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser des opérations proposées par Pathfinder c'est à dire la réunion entre les formes, l'intersection, l'exclusion, la subtraction, et division, pochoir, fusion, le découple, etc. donc la première chose on va créer un nouveau fichier comme ça ok je vais par exemple tracer un polygon comme ça avec un remplissage en rouge je vais le déplacer au centre maintenant je vais calculer les opérations des opérations des opérations des opérations des opérations je vais tracer et dessiner l'étoile comme ça avec un remplissage en jaune je vais la déplacer comme ça par exemple superposé au polygone maintenant pour voir pour calculer les opérations de la subtraction la réunion la division pochoir etc qu'est ce que je vais faire je vais sélectionner ces deux objets là et je vais les associer c'est à dire les regrouper maintenant les deux formes géométriques sont regroupées je peux maintenant appliquer les opérations de Pathfinder je vais appliquer la réunion c'est à dire réunir les deux objets donc voilà il a réunis les deux objets donc ils ont devenu un seul objet donc je reviens en arrière pour appliquer autre opération ctrl z pour rétablir l'ajustement c'est à revenir en arrière maintenant je vais appliquer l'intersection c'est à dire l'intersection entre ces deux objets il va me laisser que la partie où les deux objets vont intercèter donc je clique sur fx pathfinder intersection je sélectionne donc voilà ça il a supprimé les autres parties il m'a laissé que la zone où les deux objets intercèter donc je clique sur ctrl z pour revenir en arrière maintenant j'applique la deuxième plutôt la troisième option c'est exclusion voilà il a supprimé maintenant l'exclusion c'est le contraire de l'intersection il a supprimé la partie de l'intersection des deux objets et il a laissé les les parties où les deux objets n'intercèter pas je clique sur ctrl z pour revenir en arrière pathfinder la soustraction la soustraction comme ça simplement il a supprimé supprimé l'objet en haut et y compris l'intersection il m'a laissé que cette partie là c'est à dire la partie de l'objet en douceur c'est à dire le polygone je clique sur ctrl z pour revenir en arrière pour voir d'autres options donc pathfinder la division donc comme ça donc ça donc un effet on peut pas voir l'effet la division donc pathfinder fusion comme ça il a fusionné les deux objets et ainsi de suite voilà donc c'est tout pour le pathfinder vous pouvez les tester vous même pour voir de quoi il s'agit exactement donc c'est tout pour le pathfinder et merci pour votre attention